Mesdames et Messieurs, chers étudiants, étudiants, futurs diplômés, bientôt diplômés, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux et fier d'ouvrir la 30e cérémonie des remises des diplômes de la promotion 2013 des 7 et 7 de France. C'est un événement et un événement important qui marque la vie de nos institutions. Je ne vous cache pas que je suis un peu ému. Comme vous, très chers bientôt diplômés, j'espère que vous êtes. Dans quelques instants, vous serez à l'heure et vous allez être appelés à venir monter sur cette prestigieuse scène, ce soir, qui vous est entièrement consacré. Quand on est de l'autre côté, on imagine différemment. Là, ce soir, la scène, c'est vous et tout à l'heure, vous serez devant. Vous serez là donc pour recevoir officiellement le César, votre César. Votre diplôme, des mains de votre pari, Laurent Dassault, directeur général délégué du groupe industriel Marcel Dassault, qui nous a fait l'honneur d'accepter de présider cette cérémonie. Je le remercie de tout cœur très chaleureusement. En tout premier lieu, je m'adresse donc à vous, bientôt diplômés, et vous adressez toutes mes félicitations pour le beau parcours que vous venez d'accomplir, avec succès. Je vous souhaite tous mes voeux de réussite pour un avenir prometteur, radieux, heureux, sur le plan professionnel et personnel. J'adresse également mes remerciements et félicitations à tous ceux qui vous ont accompagné durant toutes ces années, en particulier vos familles et parents, pour leur encouragement, soutien qui vous ont prodigué et la confiance qu'ils nous ont accordé. Je remercie aussi l'ensemble de nos équipes, directions, enseignants, intervenants, personnels administratifs et pédagogiques, pour dire simplement que cette soirée est aussi la vôtre. Elle marque le résultat de votre investissement, dévouement, votre capacité à faire évoluer nos méthodes d'enseignement, anticiper les changements, d'enseignement et faire réussir nos jeunes diplômés et faire grandir nos institutions. Quant à vous, ISEGUEN et ISEGUEN, cette soirée, bien sûr, est évidemment votre soirée. Elle est l'aboutissement de votre vie d'étudiant et le commencement de votre vie professionnelle. Dans quelques heures, vous aurez rejoint la grande famille des diplômés de l'ISSEGUEN, plus de 16 000 diplômés. L'ISSEGUEN, tout à l'heure, Adrienne Sabancil a rappelé, est née en 1980. Et aujourd'hui, c'était la première pierre de l'édifice d'un groupe que nous avons construit depuis 34 ans. Par beau temps, mais aussi parfois dans la tempête. Et aujourd'hui, nous sommes devenus IONIS Group, nous, IONIS Éducation Group, premier groupe d'enseignement super privé en France, avec plus de 68 anciens diplômés, d'ingénieurs, experts, entrepreneurs dans le business et aux nouvelles technologies que l'on retrouve partout en Europe et à travers le monde. Et avec chaque année, près de 20 000 étudiants qui préparent avoir à venir dans l'île des 20 écoles du groupe. J'en cite quelques-unes, l'EPITA, le SME, EPITEC, ISG, IARSUP, SUPBIOTEC, BILSA, ISTH, ISFAC. Voilà. Et au-delà de ces chiffres, des espaces et des nouvelles technologies qui révolutionnent nos vies, des crises économiques qui sont autant de points de passage obligatoires pour de vrais changements, vous avez acquis des valeurs, nos valeurs. Celles de l'engagement, de la responsabilité et notre passion, l'esprit d'entreprendre et le sens de l'initiative. Une institution d'enseignement supérieur, ce n'est pas simplement une machine à faire assimiler des connaissances. C'est un lieu relationnel qui donne du sens au développement des personnalités et les enrichit. Vous avez une formation d'aujourd'hui qui correspond aux besoins d'entreprise. Vous avez acquis une mentalité ouverte sur le monde, ouverte sur les autres. Vos stages, projets, parcours à l'étranger vous ont fait comprendre les fonctionnements des entreprises et vous en donner le goût du travail en équipe, de l'application et l'esprit d'entreprendre. Mais je sais qu'il n'est pas toujours facile aussi de rester enjoué, décontracté, heureux dans des périodes de tension sur le marché du travail. Mais vous avez plusieurs atouts en main. Votre jeunesse, votre formation supérieure et un grand réseau des anciens du groupe l'ONIS. A vous, à vous d'oser, à vous d'initier, à vous d'avancer sans trop dépendre des autres. A vous d'attendre de l'État, les haïmiennes lois en faveur du travail des jeunes. A vous aussi de prendre des risques. A vous de savoir parfois choisir d'autres horizons pour débuter votre parcours professionnel, éventuellement par une première expérience à l'international. A vous de passer de l'envie à la phase de concrétisation, si vous avez des projets en particulier de création d'entreprises. Et je voudrais ce soir vous dire que je suis ravi des quelques 200 projets qui ont participé à la cinquième édition de l'Open-ISSEE, et dont les résultats seront dévoilés tout à l'heure, ce qui est la preuve de notre esprit d'initiative, qui invite les isseguiennes et les isseguiennes. Quand l'air du temps semble pousser à la résignation, à l'attentisme, pour terminer, je vous fais de vous dire simplement, agissez, innovez, osez, mais osez vraiment. Osez beaucoup et osez sans complexe et sans frayeur. Faites de vos projets des réalités. Faites autrement, mais faites. C'est dans l'action que vous trouverez les réponses à vos ambitions. Et c'est par l'action que vous contredirez les discours de ça et ceux qui préfèrent faire peur que de se bouger pour agir, construire ou reconstruire. Bref, vous avez compris, ce soir j'ai un diplômé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je souhaite à tous et à toutes une remise de diplômes formidable. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada